Yo, ici Nozman. Ok, je vais vous présenter un truc bien fou. Je suis à peu près certain que vous avez déjà essayé de faire tourner une pièce le plus longtemps possible comme ceci, hein. Puis j'imagine que votre record doit pas être foufou. Ce qui est cool, c'est qu'il existe un objet tout à fait étonnant. Le voici. C'est un disque de l'air et il a été conçu justement pour essayer de perfectionner ce mouvement. Celui-là. Très énorme ce son. Le perfectionner et le faire durer bien plus longtemps. Ce qui fait que si je donne une toute petite impulsion à ce disque, comme j'aurais pu le faire pour la pièce, comme ceci du coup, eh ben, ce disque va se mettre à tourner pendant très 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 longtemps. Et en fait, ce qui va se passer c'est que la rotation va être de plus en plus rapide et surtout en fait de plus en plus impressionnante. Surtout vers la fin, hein. Mais bon, je vous laisse regarder. Vous pourrez quand même constater en fait qu'il va y avoir de petites déformations visuelles de temps en temps, hein, dues au mouvement. On a l'impression que le disque fait des genres de sauts sur la surface ou qu'il rebondit comme ça, comme sur un tropoline. Alors que, pas du tout en fait, quoi. Il est juste en train de tourner. Là, ce disque est en train de tourner. Ça fait déjà, je pense, 30 secondes que je l'ai lancé. Alors que, à côté, la pièce, elle... Ce serait déjà arrêté depuis bien, bien longtemps, quoi. C'est ça qui est complètement dingue. Alors, tous les disques de l'air tournent pas pendant la même durée, hein. Ils tournent plus ou moins longtemps. En fait, selon le perfectionnement de l'objet. C'est pas spécialement la façon de le lancer qui joue. Du coup, j'arrive à faire tourner le mien, en fait, pendant... Le max que j'ai fait, c'est 2 minutes 43. Donc, c'est quand même un bon record. Mais il y en a qui tiennent 5-6 minutes, quoi. Selon, encore une fois, le perfectionnement de l'objet, la finition, etc. Ah, c'est bon. Et surtout qu'en fait, voilà, là, il commence à y avoir la déformation. Je vais filmer avec mon téléphone aussi. Donc là, la fin approche. Et c'est vraiment la fin de la rotation. Il va y avoir un gros bruit. C'est là que c'est le plus impressionnant. On a l'impression qu'il flotte comme en quelques secondes. C'est totalement dingue. Là, on a l'impression qu'il flotte, là. Et voilà. C'est incroyable. Je peux l'envoyer jusqu'à la fin de la rotation si je fais bien ça comme ça. C'est fou, ce truc. Là, il tourne. J'adore. Le disque de l'air, donc. Donc la rotation, c'est exactement, encore une fois, la même que celle d'une pièce. Sauf que ça, c'est juste le perfectionnement de cette rotation, en fait. Cet objet a été créé pour ça, pour le perfectionner, pour voir jusqu'où on peut l'emmener. On voit parfaitement, avec un petit slow motion qui va bien, en fait, qu'il tourne, vraiment. Et même quand il est en fin de course, juste avant de s'arrêter, ça se voit vachement bien qu'il tourne en slow motion aussi. Donc lorsqu'on fait tourner la pièce, en fait, la gravité veut ramener la pièce au sol, à plat, mais sa rotation l'en empêche. Un petit peu, en fait, comme un gyroscope. Et il doit y avoir du frottement pour que la pièce tienne debout. Et ce frottement, on cherche à le minimiser, en fait, pour augmenter le temps de rotation. Et donc ensuite, vient un combat qui débute entre la pression de l'air sous la pièce et la gravité. C'est ce qui fait maintenir la pièce debout, en fait. La gravité, elle, fait baisser le centre de masse de la pièce. C'est d'ailleurs ça qui fait que la pièce s'étale, en fait, sur la surface. Et la pression de l'air maintient la rotation de la pièce, mais à un moment, bah, elle tourne tellement vite qu'il n'y a plus d'air sous la pièce, et donc elle s'arrête. Excellent ! Si une pièce de bonnet ne tourne pas si longtemps que ça, c'est que la pièce, comme son support, ne sont pas, de manière générale, assez lisses pour maintenir ce mouvement. Parce que le disque de l'air, lui, a été conçu vraiment pour ça, pour tourner le plus longtemps possible, pour peu qu'on le fasse tourner sur une surface suffisamment lisse et stable. Parce qu'on le voit bien, si je le fais tourner comme ça, que je maintiens avec le bras et qu'il y a des mouvements, en fait, ça s'arrête beaucoup plus rapidement. J'adore ce truc, c'est totalement dingue. Bref, cet objet rentre parfaitement, selon moi, dans cette fameuse série de vidéos où je vous présente des objets intéressants, très étonnants, comme ça. Donc vraiment, si vous avez des idées d'objets étonnants un petit peu comme ça, linkez-les-moi, n'hésitez pas à me les partager, je les présente très peut-être, ça me fait plaisir. En tout cas, je suis content de pouvoir vous présenter le disque de l'air, il est vraiment dingue, je suis content d'avoir découvert ça. Likez la vidéo pour soutenir, mais également si vous avez apprécié, bien entendu, hein. Vous pouvez vous abonner, tac, en cliquant juste ici, et on se retrouve très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Lui, il me fait bien attendre, par contre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501